Salam alaikum, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un classique de la pâtisserie française, le fraisier. Pour la préparation de la génoise, vous aurez besoin de 4 oeufs, 80 g de sucre et 120 g de farine. Pour la crème mousseline, vous aurez besoin de 500 ml de lait, de 200 g de beurre mou coupé en dés, de 4 jaunes d'oeufs, 80 g de sucre, 3 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de maïzena, 1 pincée de poudre de vanille et 50 g de beurre mou coupé en dés. Pour imbiber votre génoise, nous allons faire un sirop avec 80 ml d'eau, 10 g de sucre et 1 cuillère à soupe de confiture de fraise. Vous aurez aussi besoin d'environ 700 g de fraise et de 2 cuillères à soupe de confiture de fraise. On commence par la génoise, battez les oeufs et le sucre pendant environ 5 minutes. Votre mélange doit blanchir et tripler de volume. Ajoutez délicatement la farine, tamisez en plusieurs fois. Mettez un cercle beurré sur un plat recouvert de papier cuisson. Percez votre génoise. Et bien répartir à l'aide de d'eau d'une cuillère. Et enfournez à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Pour la crème pâtissière, versez votre lait dans une casserole et ajoutez la vanille et portez à ébruchon. Dans un saladier, mélangez les jaunes d'oeufs. Et le sucre. Ajoutez la maïzena et la farine. Ajoutez votre lait chaud petit à petit, tout en mélangeant. Reversez votre mélange dans la casserole pour faire épaissir votre crème pâtissière à feu moyen sans s'arrêter de mélanger. Voilà notre crème pâtissière prête. Éteignez-la. Incorporez 50 g de beurre. Et versez votre crème dans un saladier. Filmez au contact et mettez au frais. Nous allons préparer notre sirop pour imbiber notre génoise. Dans une casserole, versez 80 ml d'eau, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à soupe de confiture de fraises. Après ébullition, passez au tamis pour ne pas avoir de morceaux de fraises. Notre génoise est cuite. Passez votre couteau autour du cercle avant de la démouler et laissez-la refroidir complètement avant de la couper. Lavez vos fraises, équeutez-les et coupez-les en deux. Puis, posez-les sur du papier absorbant. Coupez votre génoise délicatement en deux, tout en la tournant. Posez une moitié de votre génoise sur votre plat de service. Posez votre cercle agrandi de 2 cm environ. et disposez vos fraises tout autour du cercle, comme ceci. imbibez votre génoise généreusement avec votre sirop. battez quelques secondes votre crème pâtissière. Ajoutez à votre crème pâtissière le reste de beurre moules petit à petit. Voilà la texture de votre crème mousseline. A l'aide d'une poche à douille ou d'une maryse, mettez de la crème entre chaque fraise et par-dessus votre génoise et par-dessus votre génoise. Coupez une quinzaine de fraises en petits dés. Disposez vos fraises par-dessus votre crème. Disposez vos fraises par-dessus votre crème. Ajoutez une couche de crème par-dessus vos fraises et étalez. Prenez l'autre moitié de génoise et posez-la par-dessus et imbibez-la avec le reste de sirop. Ajoutez le reste de crème par-dessus et à l'aide d'une spatule bien étalée. Laissez reposer au frais minimum 2 heures. Pour notre coulis, faites cuire dans une casserole une dizaine de fraises coupées en dés. Ajoutez 10 g de beurre et une cuillère à soupe de sucre. Une fois les fraises fondues, ajoutez 2 cuillères à soupe de confiture de fraises. Mixez le tout et passez au tamis. Laissez refroidir complètement avant de l'utiliser. Après 2 heures au frais, retirez votre gâteau. Versez dessus votre coulis. Et bien répartir sur toute la surface du gâteau. Vous pouvez vous aider d'une cuillère. Puis mettez-le au congélateur 1 heure avant de le démouler. Pendant ce temps, coupez quelques fraises en fines lamelles pour la décoration. Après 1 heure au congélateur, démoulez votre fraisier délicatement. Si vous avez du mal, vous pouvez passer un coup de chalumeau tout autour de votre cercle. Pour la décoration, déposez vos lamelles de fraises en les chevauchant tout autour du gâteau. Pour notre part, nous avons décidé de couper une fraise en forme de fleur pour la mettre au centre de notre gâteau. Et on doit avoir eu une fin de tour pour le mèche à l'autre, Et puis, je vous laissez vousurer que la simule au coulis. Et vous avez des dessins ? Et vous pouvez demander de faire des dessins, Et vous laissez leur prendre au courant de le mèche vous allez passer. Et vous avez appris le rapide de la suite. Et vous avez un assis une douce de 10 minutes de délire. Et vous avez un coup de chalume à l'arrivée. Et vous avez des dessins. Et vous avez un peu de chalume. Placez au centre de votre gâteau votre fleur et tout autour des fraises coupées en deux. Posez ensuite une feuille de menthe et déposez dessus une grappe de groseille. Faites de même de l'autre côté. Voilà notre fraisier prêt à être dégusté. On espère que cette recette vous plaira. Vous trouverez la recette en description. N'hésitez pas à liker, à partager et à nous suivre sur notre chaîne. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.